Trois principales, Mme la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui en présence de représentants de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes qui soulignent leur 30e anniversaire. 30 ans de lutte et encore une femme sur quatre au Québec est victime de violences conjugales. Il s'agit même de la première cause de décès des jeunes femmes entre 18 et 24 ans. À une question aussi préoccupante, il faut absolument que la société dans son ensemble soit mobilisée. Lorsque le Parti québécois était au gouvernement en 2012, nous avons déposé un plan d'action en matière de violences conjugales qui vient à échéance dans quelques jours, précisément le 6 décembre. On sait que depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux, il n'y a aucun bilan d'étape qui n'a été fait concernant le plan d'action. Et donc, on se demande ce qui va arriver à partir du 6 décembre. Est-ce que la ministre peut nous éclairer? Est-ce qu'il va y avoir un nouveau plan? Est-ce qu'un bilan va enfin être fait? Madame la ministre de la Condition féminine. Oui, je remercie beaucoup la collègue de poser la question parce qu'encore une fois, ça nous permet ce matin de parler de choses extrêmement importantes dans la société. On a parlé beaucoup de violences à caractère sexuel en général, dans les milieux de travail, encore des exemples qui sortent tous les jours. Je pense qu'il y a une énorme vague de conscientisation et de prise de parole, ce qui n'exclut pas, loin de moi, loin de ma collègue aussi à la santé publique, de s'occuper des violences que l'on pourrait qualifier de privées, qui sont des violences conjugales. Un phénomène extrêmement troublant, extrêmement important. J'ai déjà parlé à la responsable de la Fédération des maisons d'hébergement. Je le sais qu'ils sont là. Le rendez-vous est déjà pris. Si vous me posez la question, je vous réponds tout de suite, après la période de questions. Avec vous, d'ailleurs, ça me fera un grand plaisir, parce que savez-vous quoi, de travailler avec la Fédération des maisons d'hébergement. Le plan est en action. Les consultations s'en viennent. Il y a même une campagne qui s'en vient de sensibilisation. Ça va me faire plaisir de travailler avec vous sur ce sujet-là. Encore une fois, c'est tout sauf un sujet partisan, M. le Président. Première complémentaire, Mme la députée de Marie-Victorère. M. le Président, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec la ministre. Il faut s'élever au-delà des lignes partisanes dans un dossier comme celui-ci. C'est pourquoi je suis très heureuse de voir qu'il y aura bien effectivement une rencontre avec la Fédération et qu'on pourra travailler sur un nouveau plan d'action pour cette question qui est si complexe et si préoccupante pour notre société. Mais il faudrait avoir un échéancier pour le plan d'action et surtout s'assurer qu'il va y avoir des moyens financiers concrets qui soient rattachés au plan d'action pour mettre en œuvre nos politiques. Mme la ministre déléguée à la réadaptation. Alors, merci, M. le Président. Je veux, à mon tour, réitérer que toute forme de violence conjugale, qu'elle soit des agressions psychologiques, verbales, physiques, sexuelles, domination économique, dans notre société, c'est totalement inacceptable. Et je pense qu'il n'y a aucun parlementaire, puis on l'a dit, ce n'est pas un enjeu politique. Concernant notre plan d'action 2012-2017, que vous connaissez certainement, ce plan-là est prolongé pour l'instant. Alors, ce n'est pas comme il n'y a plus de mesures. On continue le plan actuel. Et, comme vous le savez, la ministre de la Condition féminine pilote un dossier. Il y aura des travaux qui se font pour s'inscrire dans un nouveau plan. Ceci étant dit, le groupe dont vous faites mention, la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, on les a rencontrés le 23 octobre dernier. Je pourrais poursuivre, M. le Président. Complémentaire, M. le député de Lac-Saint-Jean. Oui, M. le Président. C'est une femme sur quatre qui est victime de violences conjugales au cours de sa vie. Les hommes font partie du problème, M. le Président, mais les hommes font certainement partie de la solution. C'est pourquoi j'ai accepté, à la demande de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, de devenir le porte-parole allié masculin pour leur campagne de sensibilisation. Et j'ai pris l'engagement de faire signer les collègues. Et je me tourne vers le premier ministre. Est-ce que le premier ministre peut poser ce geste important et signer le manifeste pour dénoncer la violence conjugale? Mme la ministre déléguée à la réadaptation. Je suis heureuse d'entendre que des hommes qui veulent aussi faire partie de la solution, c'est évident. C'est évident, M. le Président. Ça va de soi que ce n'est pas un enjeu seulement de femmes qui vont aider des femmes. Ça prend des hommes qui vont prendre parole et qui vont intervenir. Mais on pose des gestes pour aider ces hommes-là qui sont en difficulté. Il y a des organismes qui leur viennent en soutien. Mais pour finir ma rencontre que j'ai eue le 23 octobre dernier, où les représentants de la Fédération d'hébergement des centres de femmes nous ont demandé d'être consultés. Je veux les rassurer publiquement et les saluer pendant qu'elles sont ici à l'Assemblée nationale pour leur dire que oui, elles seront consultées dans le cadre de l'élaboration du plan d'action et vous pouvez compter sur notre entière collaboration. Merci.